Qu'est-ce que vous voulez de là vous ? Oh ! C'est la vidéo de la semaine, elle va démarrer, oui, oui. Oui, alors vous allez attendre un petit peu, parce que moi j'ai un souci, j'ai une souris là, j'ai cette souris là, j'ai cette souris là, alors je ne sais plus laquelle correspond, oh ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, tu me connais, j'aime m'en faire un petit peu trop, n'empêche que la solution que je te propose elle est très très simple, un clavier, une souris, un écran, mais deux PC. Pratique non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Oui, alors quand je parle, j'agite les bras et j'avais peur de taper sur la webcam. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, un dispositif un petit peu particulier, car j'avais envie de montrer une petite astuce, un petit boîtier sympathique qui a répondu à une problématique que j'avais souvent. comme vous le savez, sur le site SOS PC.Name, quand on vous propose quelque chose, des appareils, un logiciel, on le teste sur plusieurs ordinateurs, dans la mesure du possible sur plusieurs systèmes d'exploitation. Toujours est-il que, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? J'ai plusieurs claviers, j'ai plusieurs souris, je ne sais plus où j'en suis, ça m'énerve, ça fait du câblage de partout. Et donc, aujourd'hui, je vous propose un appareil tout simple. Alors, j'annonce la couleur tout de suite, c'est un appareil qui coûte une vingtaine d'euros, vous voyez, donc pas excessif. En plus, on le trouve souvent en promotion. Pour une vingtaine d'euros, c'est un petit boîtier, et c'est pour ça que je voulais vraiment vous le montrer en direct. Rien de mieux qu'une démonstration en direct. Ce petit boîtier, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est-à-dire que vous allez brancher un écran, un clavier, une souris sur ce boîtier, et la magie, vous allez pouvoir brancher donc deux PC. Et ainsi, vous allez le voir, avec un simple interrupteur, basculer d'un PC à un autre. Donc, ça veut dire peu de câblage, facilité, j'allais dire, au quotidien. Alors, je trouve intéressant cette vidéo, car de nos jours, il n'est pas rare qu'il y ait plus qu'un ordinateur dans les maisons. Les ordinateurs se sont démocratisés. Il est fréquent qu'on ait une petite tour, et qu'on ait un petit ordinateur portable. Et là, vous allez pouvoir brancher ces deux appareils, donc comme je viens de vous le dire, sur un même clavier et souris, un même moniteur. Là, je l'ai dit, je me répète. Alors, on va arrêter de se répéter. Regardez, alors, je vais caler la caméra. Voilà, et je vous propose une démo en direct. Bon, attendez, ce qu'on va faire, voilà. Déjà, je vais vous montrer ce petit boîtier. Voilà. Alors, voilà, j'espère que voilà la caméra. Donc, le petit boîtier, ici, je branche mon clavier et ma souris de ce côté-là. Voilà, voilà. Ici, vous avez une sortie qui va vers le moniteur. Et là, je vais vous expliquer. Là, vous avez les deux ordinateurs. Alors, pour le test, je vais vous montrer. Pour le test, il s'agit donc de deux mini-PC. Et donc, en fait, alors, mes mini-PC ont tous les deux du HDMI. Vous avez, alors, vous reliez par HDMI les deux mini-PC sur. Et en plus, alors, en plus, vous avez un câble USB à brancher. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si je suis assez clair. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, vous aurez droit à un petit article avec quelques captures, tout ça. Et tiens, j'en profite, si vous êtes abonné premium des SOS PC, on a un live qui arrive bientôt. Et durant ce live, on pourra en discuter de cet appareil. Et donc, voilà. Tout ça pour vous dire que, une fois que tout ça s'est branché, alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Les câbles sont livrés avec. Avec, regardez, vous voyez, donc là. Alors, tiens, du coup, bah oui, je vais ajuster, du coup. Voilà. Regardez, j'appuie sur le bouton. Bon, il y a une petite latence normale. Hop. Et je bascule sur l'autre ordinateur. Et vous voyez, c'est cette souris là. Bon, il y a le clavier qui est branché, mais vous avez compris. Vous voyez, donc, j'ai cette souris, voilà, qui est là. Je change. Et la même souris voit. Là, oui, je regarde le retour en même temps parce que je vois que l'image est un peu floue. J'en suis désolé. Voilà. Bah, vous voyez, cette semaine, plutôt qu'un long discours, plutôt qu'un article super long et ennuyeux, bah, rien de mieux que, donc, ce petit test en direct live. Voilà, petit boîtier sympa. Bah, écoutez, dans la zone de description, je vous mettrai le lien vers l'article et le lien direct chez Amazon, si vous voulez jeter un oeil. Voilà. Bon. Bah, j'ai déjà fini. Ah, vidéo courte. Hein, comme quoi c'est possible. Bon. Sur ce... Hi, hi, hi. Voilà. Alors, sur ce, c'est déjà fini. Si vous avez envie que je teste ce genre de petite bestiole, des petits appareils, bien évidemment, dans des budgets raisonnables, hein, vu que ce ne sont pas des vidéos sponsorisées, hein, personne ne m'a payé. Et, oula, hop, la webcam qui bouge, personne ne m'a payé, et l'article, je l'ai payé de ma poche. Donc, si vous avez des idées de test, ou s'il y a un appareil que vous aimeriez acheter, mais vous avez peur d'être déçus, vous ne savez pas comment ça marche. Bon, moi, je peux le tester. Voilà. Bah, vous n'hésitez pas, dans la zone de commentaire du site sospc.name. Voilà. Bon, bah, j'ai fini pour aujourd'hui. Voilà, petit test. Allez, à bientôt, peut-être, pour un nouveau test. Sous-titrage Société Radio-Canada